Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode avec Aurélie, on va parler du sujet du couple mixte. On s'écarte un tout petit peu des interviews traditionnelles et encore, c'est forcément un sujet qui est lié au voyage ou du moins à l'ailleurs, parce que dans le couple mixte, voilà. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et Aurélie, c'est un sujet aussi qui l'intéresse beaucoup. Et puis elle est dans la pratique pour le coup, donc elle va nous en parler. Tout d'abord, bonjour Aurélie. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Aurélie, je la connais depuis quelques années, depuis quasiment que j'ai lancé mon blog Instinct Voyageur en 2010, parce que tu as aussi un blog qui s'appelle Curieuse Voyageuse. C'est ça, curieusevoyageuse.fr, je crois ? Com. Com, voilà. Et donc voilà, ça fait longtemps que tu parles de voyage, de sûr, que tu es blogueuse voyage, mais pas seulement. Tu as aussi une autre activité à côté. Et donc voilà, le couple mixte, c'est un sujet qui m'intéresse, qui est en plus d'actualité, même de plus en plus, parce que j'ai vu, je me suis renseigné un petit peu avant le podcast, et j'ai vu que j'ai trouvé des statistiques qui disent qu'il y a 30% des unions qui sont mixtes et 12% des mariages. Je crois que j'ai trouvé ça sur le site de l'INSEE, ou quelque chose comme ça. Et donc c'est beaucoup, déjà, c'est une part non négligeable, et qui est sans doute amenée à augmenter, en fait, à cause de l'immigration, et d'une façon sans doute beaucoup moins importante, mais dû au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui voyagent, il y a de plus en plus d'expatriés français qui vont à l'étranger s'installer, et à un moment, qui reviennent ou se marient à l'étranger. Donc le couple mixte, clairement, c'est quelque chose qui est un peu en lien avec la mondialisation, finalement, qui est rentré dans les mœurs de plus en plus. Enfin, il n'y a encore des... pas tout à fait encore pour certains, mais disons que c'est en bonne voie, et qui va se développer de plus en plus. Alors toi, Aurélie, raconte-nous un peu ton histoire. Depuis le début ou depuis mon couple mixte ? Depuis le début, mais en version après-j'ai. Ok, donc Aurélie, 34 ans, je blog depuis 2009, je voyage depuis super longtemps, et en effet, c'était presque naturel pour moi de me retrouver dans un couple mixte, parce que je voyage depuis de nombreuses années, et finalement, c'est peut-être mon mari avec un français qui aurait été paradoxal pour moi. À ce point-là ? Bah, je sais pas, en tout cas, quand j'étais en Erasmus, j'ai vécu en Chine, enfin, il y avait quand même une grosse chance que je rencontre quelqu'un d'ailleurs. Et ça s'est effectivement passé, puisque je suis mariée aujourd'hui avec un Malien qui vit en France depuis assez longtemps. On a un petit garçon, donc voilà, je suis vraiment dans une famille mixte aujourd'hui. D'accord. Alors, tu peux nous en dire plus sur ton époux, quand même, pour s'y tirer un peu ? Ouais, bien sûr. Donc, on vit à Paris tous les deux. Lui, il est en France depuis 2001. Il est un peu plus âgé que moi. Il a passé une dizaine d'années en France, et puis il a dû passer deux ans aux États-Unis aussi. Il aime aussi beaucoup voyager. Et on s'est rencontrés à Paris. Donc, je peux te raconter un petit peu la rencontre, enfin, vous racontez la rencontre en quelques mots. En fait, on avait des amis en commun, et moi, je sortais d'une expatriation en Chine, d'une fin d'histoire un peu compliquée. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Et puis, finalement, de manière très classique, c'était un ami d'amis, donc un ami d'une amie malienne à moi. Et on s'est rencontrés chez des amis en commun, et je crois que lui a eu le flash, le coup de foudre. Moi, ça a pris un peu de temps, parce que, justement, j'avais un passé qui était un peu moins sympa, enfin, pas trop sympa. Et puis, finalement, on s'est revus, et on s'est mariés au bout d'un an et demi, puisque, voilà, ça fait partie de notre couple, sachant que c'était quelque chose d'important pour moi, le mariage, parce que même si je suis hyper ouverte sur l'extérieur, etc., j'ai une tradition chrétienne dans ma famille, et j'avais envie de m'engager avec quelqu'un, dans la réflexion un peu spirituelle, etc. Donc, on s'est mariés au bout d'un an et demi, et on a eu un enfant au bout de trois ans de vie commune. Donc, tout ça est allé assez vite, mais tu ne t'engages pas pareil à 30 ans qu'à 20 ans. Donc, c'était le choix de la maturité, si on peut dire. Et voilà, donc maintenant, on continue à vivre à Paris tous les deux, on bosse tous les deux ici, on voyage régulièrement. Je voyage encore pas mal toute seule, parfois avec lui, lui parfois tout seul. Et voilà, pour les grandes lignes, je ne sais pas si ça te suffit comme présentation. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, couple mix, moi c'est un sujet aussi qui m'intéresse, parce que, un peu comme toi, quand on a l'habitude de voyager depuis longtemps, forcément on est davantage, sans doute, attiré par quelqu'un différent, sans forcément parler d'exotisme, mais on est forcément attiré, oui, par quelque chose de différent. Et moi, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans mon passé, oui, j'ai souvent été attiré par des femmes d'une autre culture. D'ailleurs, j'avais fait un article sur le blog à ce sujet qui s'appelle, que vous pouvez retrouver sur le blog, qui s'appelle « Je ne sors qu'avec des étrangères ». Et l'article avait bien marché d'ailleurs. C'est des gens de sujet qui intéressent, quoi. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, c'est des problématiques vraiment hyper intéressantes, comment la différence culturelle, finalement, c'est comme quand tu vas à l'étranger, ou quand tu t'expatries, tu dois aussi gérer cette différence culturelle, ce choc culturel, etc. Et ça, tu retrouves ça aussi dans un couple avec l'autre. En fait, c'est exactement ça. Moi, quand je suis rentrée de vivre en Chine, donc j'ai vécu deux ans en Chine entre 2009 et 2011, et à ce moment-là, j'avais commencé mon blog avant de partir en Chine, et en rentrant de Chine, je me suis dit « Est-ce que je continue mon blog, sachant que je vais vivre à Paris ? Bon, je ne vais pas voyager peut-être autant. » Mais je me suis dit « Si, je vais continuer à écrire mon blog, et je vais voir si je peux tenir le pari de garder un œil voyageur tout en étant dans ma vie française, en fait. » Et ça, c'était un vrai challenge et une vraie volonté. Et je l'ai fait. À ce moment-là, pour le coup, je ne vivais pas déjà avec Mohamed, mais j'ai continué à beaucoup voyager, j'ai continué à voir le pari voyageur que tu peux avoir avec toutes les communautés d'immigrés. Ce que tu veux dire, c'est que Mohamed a rempli cette fonction aussi. Notamment, parmi d'autres. Mais clairement, là, ça fait quelques semaines ou quelques mois que j'ai moins voyagé pour des raisons de santé, mais rien de grave là-derrière. Et justement, j'ai écrit un article ce matin disant que ma vie, je ne suis pas du tout en manque de voyage. Parce qu'en fait, mon quotidien maintenant est 100% voyageur. Enfin, dans ma maison, on mange peut-être pas un jour sur deux, mais peut-être deux jours sur trois, des plats maliens. On discute énormément sur la différence culturelle. En plus, avec un enfant, ça nous fait nous poser plein de questions sur l'éducation. Mohamed parle Bambara avec ses proches, sa famille, etc. Donc j'entends une langue différente. Je lui demande parfois de me l'apprendre. Et puis, dans mille et une petites choses au quotidien, mon quotidien est vraiment voyageur. Donc je ne suis pas avec lui juste parce qu'il est malien ou avant tout parce qu'il est malien. Mais clairement, ça a été une partie de l'attraction du fait qu'il soit différent et qu'il y avait ce côté voyageur en moi qui m'attirait en lui, du coup. Je ne sais pas si ça a trop de sens ce que je dis, mais en fait, j'ai été attirée par son côté différent. Et ça fait qu'au quotidien, aujourd'hui, mon quotidien est vraiment voyageur. Et lui, du coup, il n'y avait pas forcément ce côté-là chez lui parce qu'il n'était pas forcément... Je ne sais pas, en fait, s'il voyageait, il a l'habitude de voyager, mais il n'y avait pas forcément ce côté-là. Disons que lui, ça faisait un bail, qu'il était en France. Donc il y avait quand même une plus grande probabilité que moi qu'il se marie avec une Française ou qu'il se mette avec une Française que moi avec un Malien dans l'absolu. Je pense que lui, il y avait moins d'ex... Peut-être que cette recherche inconsciente d'exotisme a été moins présente et qu'autant pour moi, le fait qu'il soit étranger, c'était un facteur attractif parmi d'autres, à ses yeux, le fait que moi, je suis étrangère, je ne sais pas si c'était aussi un facteur attractif. Peut-être, mais je n'en suis pas sûre. Donc l'autre, un couple mixte, forcément, c'est enrichissant. C'est peut-être un peu moins la routine. Enfin, ça, c'est relatif quand même, mais... Alors, pour moi, c'est clairement enrichissant et c'est parfois moins facile aussi. En fait, là, je peux faire un retour au moment de l'annonce du mariage. Je remets la bobine au départ. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais avec un chéri qui s'appelait Mohamed, bon, ils ont été un peu surpris et sans parler de mariage. Au début de notre couple, donc ils l'ont rencontré. Mohamed était très sympa. Ça s'est pas mal passé. Ma mère, un peu surprise, mais ça, allez, quoi. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me rappelle un film, là, tu sais, il ne peut pas plaire au bon Dieu, tu sais, avec Christian Clavier ou Clavier Famille ou à la fin, enfin, non, ou au début, la nana lui amène un black, là, et eux, ils pensent que c'est un français, là, et ils sont là. Ouais, justement, en fait, quand tu amènes quelqu'un d'étranger et que tu ne te maries pas, bon, tes parents peuvent croire que c'est... C'est pas ça, ça va passer. Exactement, ça va passer. J'avais voyagé, j'avais déjà eu un chéri africain, bon, voilà, c'était pas... On va dire que c'était pas trop grave. Et puis, le jour où je leur ai annoncé que j'allais me marier, c'était le jour de mes 30 ans, je pensais leur avoir annoncé ça, que ça allait faire plaisir à tout le monde, ben, un an j'ai passé, vraiment, comme dans les films, il y a eu vrai silence. Ils ont dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Je pense que c'était ça le nom du film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ouais, exactement. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas été aussi impolis que ça, mais clairement, moi qui les connais évidemment bien, j'ai vu dans leur regard une absence et puis un stress. Et justement, pour en revenir à ta question sur le côté enrichissant, ce qu'ils m'ont dit une semaine après, donc il leur a fallu une semaine pour digérer l'information, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Aurélie, on s'inquiète, on trouve que le mariage va un peu vite, et puis surtout, on se dit que ça va être difficile pour toi. On se dit tu ne choisis pas la facilité, il est immigré, il est musulman, il est musulman, il est musulman, ça va être difficile. En un quart d'heure de conversation, ça a dû sortir plusieurs fois. En tout cas, c'est ce que je me rappelle à ce moment-là, j'étais sans doute sur la défensive, donc on ne va pas tout incriminer sur eux et puis ils vont sans doute écouter ce podcast, donc je vous aime papa et maman, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a eu vraiment des inquiétudes hyper fortes qui sont ressorties, qui n'avaient rien à voir à partir du moment où on était en couple un peu léger et où on se fiançait, clairement, il y avait une grosse différence. Et là, moi ça m'a fait beaucoup de peine parce que justement, je voyage depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'avais 30 ans, donc ça faisait plus de la moitié de ma vie que je voyageais. Je me doutais, justement, comme je te disais au début, qu'ils savaient que je n'allais pas forcément finir avec un blanc bec français et je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Et là, on s'est posé pas mal de questions. Ça n'a pas du tout remis en cause le mariage, j'étais sûre de moi, j'en ai parlé à Mohamed parce que je ne pouvais pas lui mentir. Mais je me suis dit comment je réagis, qu'est-ce que je leur dis en fait en retour. Et la première chose que je leur édite, après il y a eu beaucoup de réflexions, je vais vous présenter ça en quelques mots, mais la première chose que je leur édite, c'est ok, ça va être difficile, ça je l'entends sans doute parce que la France est sans doute encore xénophobe, parce que quand tu t'appelles Mohamed, ce n'est pas facile de le taffer comme si tu t'appelles Laurent, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont là, mais moi je pense que ça va être enrichissant. Et vraiment, clairement, un couple mixte, c'est difficile et c'est enrichissant, c'est les deux. Et après, c'est comme pour beaucoup de sujets d'amour, une question de curseur, ça dépend de là où il se trouve. On en parlait. On en parlait justement en aparté. Et pour moi, la difficulté, elle est là, mais peut-être pas plus dure que dans un autre couple pour plein de raisons. Mais par contre, l'enrichissement, c'est hyper présent. Si tu es dans un couple qui communique, qui est dans l'échange et dans la volonté de créer des ponts l'un vers l'autre, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Et en fait, ce que... Alors, j'ai plein de choses à dire, j'espère que je pars pas trop dans tous les sens et que vous arrivez à me suivre. Ils ont l'habitude. Bon, ça va. C'est qu'en fait, et c'est pareil, j'ai écrit à ce propos récemment et c'est vraiment ce que j'en suis persuadée. Quand tu es dans un couple non mixte, admettons, tu es dans deux couples de blanc bec, de franco-français ou germano-allemand, tu supposes que la personne en face de toi a le même cadre de pensée que toi et que même si tu lui expliques pas tout, elle va comprendre ce que tu vas lui dire par défaut parce que tu supposes qu'elle a été élevée comme toi. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais tu supposes ça. Alors que quand tu es avec quelqu'un de très différent de toi, que ce soit par la langue, par la religion ou simplement par la culture ou par la nationalité, tu te dis, peut-être qu'il n'a pas le même prisme de valeur, peut-être qu'il n'a pas le même cadre de pensée, donc il faut que je lui explique un peu plus les choses et finalement, tu crées des ponts qui sont vachement plus costauds. Tu es obligé d'aller vers l'autre et tu es obligé de créer en fait une communication qui peut être parfois un peu artificielle, mais en tout cas qui existe, qui peut être parfois difficile, mais qui est là et qui fait qu'à la fin, si tu as une volonté d'aller vers l'autre et bien sûr d'écoute commune, de respect, moi je trouve que l'échange est beaucoup plus fort et que finalement, à la fin, ton couple, il a des chances d'être encore plus béton que si tu supposes que l'autre comprend ce que tu dis d'entrée parce qu'en plus, c'est une erreur parce que même si tu as été élevé dans la même ville, dans la même génération, les structures familiales font que tu peux avoir des manières de penser hyper différentes et quand tu supposes d'entrée et que la personne comprend ce que tu veux dire, déjà le fait d'être un mec et une femme pour beaucoup de couples, ça veut dire que tu penses différemment, le fait d'avoir été élevé dans des familles différentes, tu penses aussi différemment, enfin bref, donc du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus riche. C'est intéressant ce que tu dis là sur la communication parce que c'est ça, c'est le nerf, enfin c'est quand même une chose très importante dans les relations, amitié et encore plus dans les relations amoureuses forcément parce qu'il y a beaucoup d'affect et c'est encore plus, quelque chose d'encore plus sensible et difficile et la communication, on pourrait faire des podcasts rien que sur ça tellement c'est un sujet complexe, tellement en fait il n'y a pas de continuellement je pense dans ta vie tu essayes d'apprendre, tu essayes de communiquer plus en fait, de t'améliorer dans ce domaine parce que c'est sans fin en fait et c'est vrai ce que tu dis que quand tu es avec un français, enfin finalement un étranger ou un français mais bon, avec un français, tu communiques et il y a plein de malentendus ou de non-dits qui se font parce que la communication n'est pas bonne. pourtant tu parles c'est pas le fait de ne pas se parler mais on parle mal en fait, enfin on communique mal et on pense qu'on applique un filtre on a un filtre parfois une façon de penser en nous et si la personne te dit quelque chose toi tu vas penser intérieurement elle me dit ça parce que à cause de ça parce que toi tu appliques ton filtre à toi et en fait elle, elle a voulu peut-être te dire quelque chose comme ça pour que tu mais pas pour la bonne raison pas pour cette raison-là pour une autre raison et en fait voilà il peut arriver que vous restez là sur toi tu restes avec ton ce que t'as perçu de ce qu'elle a dit qui est faux en fait qui correspond pas à ce qu'elle a voulu dire alors que tu vois il faudrait communiquer dire mais qu'est-ce que t'as voulu dire là mais tout à fait et en fait très souvent dans nos discussions avec Mohamed lui commence en me disant dans ma culture ou chez nous on pense comme ci on pense comme ça on explicite vachement plus et du coup maintenant on a dépassé enfin on a dépassé parfois on est encore dans ces questions-là où je lui dis moi en France j'ai l'impression qu'on fait comme ça lui peut me dire moi au Mali j'ai l'impression qu'on fait comme ça et on va aussi beaucoup plus en détail en disant où je lui dis moi dans ma famille j'ai appris ça et du coup ça pousse vachement à déconstruire aussi tout ce que tu as appris et que tu prends comme inné en fait c'est-à-dire que encore une fois si tu te poses pas ce genre de questions sur la différence dans l'absolu pas que la différence culturelle tu vas partir du principe que ce que tu as appris toi ou ce qu'on t'a transmis dans ta famille c'est la norme alors que si finalement tu dois te poser des questions pour aller vers l'autre ça va forcément t'obliger un petit peu à déconstruire et à découdre ce que tu as appris et du coup il y a deux choses la première c'est que déjà moi j'explicite vachement plus ce qui me paraît être une évidence et alors là dans l'éducation d'un enfant c'est juste parfois flagrant et ensuite ça te pousse aussi quand je disais créer des ponts à même créer de nouveaux chemins ensemble parce que tu vois avec Mohamed clairement ça ne pourrait pas fonctionner si moi je disais je reproduis exactement ce que j'ai fait à la maison ce que j'ai appris à la maison chez mes parents ou si lui me disait moi ce que j'ai appris chez mes parents c'est génial et je reproduis la même chose on est obligé en fait de construire une troisième voie mais ce qui est chouette je reprends le mot enrichissant parce que pour moi on prend le meilleur de chacune de nos éducations et on le construit ensemble et si je te donne un exemple plus précis parce que ça paraît être un peu abstrait il y a quelque chose que je trouve génial dans l'éducation de Mohamed et en général chez les Maliens et souvent chez les Africains de l'Ouest c'est le respect des anciens et tu vois avec un enfant ça se concrétise vraiment Yann depuis qu'il a neuf mois donc mon fils maintenant il a notre fils pardon il a deux ans et demi Mohamed lui apprend le respect par plein de petites choses et ça peut être quand tes parents parlent même si toi t'es en train d'apprendre à parler qu'on a envie de t'écouter dès que tu parles bah s'il y a des adultes qui parlent tu vas les écouter et t'attends qu'on te donne la parole pour parler bon c'est pas aussi draconien que ça et puis moi je l'écoute beaucoup plus peut-être mais il y a un côté vraiment de transmettre ce respect des anciens qui moi m'a peut-être manqué dans mon éducation pour X raisons et que j'apprécie vachement et du coup bah on va avoir ça et de l'autre côté moi je vais peut-être expliquer à Mohamed que donner trop de fessées à un enfant bah ça le fait pas et dans la culture française et aujourd'hui c'est assez inculqué que la violence physique n'est en rien et dans ces cas là bah moi c'est ça que je veux apporter de son côté enfin par rapport à pour prendre le contre-pied de son éducation à lui et ça du coup c'est vachement intéressant cette idée de troisième voie mais pour ça il faut aussi dans un monde communication et pour moi c'est vraiment la clé dans tous les couples mais alors particulièrement dans un couple mixte c'est la communication qui fait toute la différence quoi et ce que tu dis c'est bon évidemment t'as complètement raison mais c'est pas forcément inné bon déjà dans un couple normal en guillemets normal je ne veux pas dire ça mais bon dans un couple lambda je veux dire dans un couple lambda mais dans un couple mixte enfin je ne sais pas il ne s'est pas forcément inné de se rendre compte de ça au début si tu n'as pas d'expérience surtout si tu es jeune je veux dire ce que tu dis là c'est pas forcément évident de se dire tiens il faut une troisième voie enfin toi c'était pas inné justement c'est là où je reviens à la discussion avec papa et maman merci alors t'es peut-être une super bonne communicante à la base non alors j'ai fait des études en communication mais c'est pas pour autant que je suis bonne communicante dans le privé c'est là où je reviens justement aux discussions avec papa et maman avec mes parents qui ont été un peu houleuses au départ mais finalement ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions comme je disais et en fait justement je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant qu'on m'a dit que ça va être difficile ok ça va être difficile comment est-ce que je gère ça et il se trouve qu'à ce moment-là donc c'était juste avant le mariage on avait une préparation chrétienne Mohamed a accepté ça donc préparation de mariage catholique avec un prêtre qui t'accompagne un peu comme un psy pour une préparation spirituelle pour ceux qui connaissent pas et là ça a été une super rencontre parce que ce prêtre-là nous a dit bon mais moi j'ai jamais marié de couple mixte je sais pas trop comment faire par contre j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle le groupe des foyers islamo-chrétiens et eux ben voilà il y a plein de couples mixtes musulmans-chrétiens qui se posent des questions et peut-être que vous pourrez aller les voir et qu'ils pourraient vous aider à trouver des réponses et là où ça a été génialissime c'est que quand moi j'ai annoncé mon mariage donc il y a mes parents qui ont réagi comme ça des amis aussi ça c'était hyper inattendu qui m'ont dit pareil mais tu te maries un peu vite mais il est musulman alors que je suis sûre qu'ils m'auraient jamais fait ce genre de retour-là s'il avait été franco-français genre tu te maries un peu vite à 30 ans on me l'aurait pas dit pareil donc là où beaucoup de personnes m'ont dit ouh mais ça va être difficile ou attention attention on s'est retrouvés dans cette association avec ces couples mixtes où on avait des gens qui vivent ensemble depuis 2 ans 5 ans 10 ans certains depuis 30 ans de mariage et où on ne nous disait pas la formule magique c'est ça pour y arriver mais par contre nous on a trouvé cette solution-là et on partage notre expérience et justement à ce moment-là ce qu'on a vu dans cette association on a passé un week-end ensemble avec eux qui s'appelle le groupe des foyers islamo-chrétiens GFIC GFIC avec cette association-là on a vu en fait des personnes qui fonctionnaient bien et la clé justement c'était la communication et comment se poser la question de la troisième voie j'en sais rien si c'est ça mais en tout cas comment créer quelque chose à partir de ta différence mais c'est forcément une obligation la troisième voie ? non pas forcément parce que tu peux justement là on a eu plein de modèles différents tu pouvais avoir une personne qui était très pratiquante dans une religion ou avec une culture très affirmée et l'autre un peu effacée qui acceptait d'aller vers la première vers l'autre personne tu pouvais avoir une envie de créer quelque chose qui ressemble qu'à toi où tu pouvais créer un petit peu ton quotidien à toi et justement on a eu une palette si tu veux c'est pas tout blanc tout gris ou tout noir mais une palette de couleurs hyper variées avec juste des exemples de gens qui fonctionnaient bien et du coup ce que moi j'ai retenu à ce moment-là c'est que d'une part la réaction des proches qui était attention il est musulman ou attention ça va être difficile c'était de la peur c'est quoi ce attention il est musulman ça cache quoi derrière alors parce qu'en ce moment Daesh tout ça ah ouais c'est exactement ça c'était juste après Mohamed Mera à Toulouse il s'appelait Mohamed je suis toulousaine ça faisait des liens tu vois donc il y avait le côté la société française qui est quand même assez xénophobe et ça Mohamed il est en France depuis 2001 et il a vraiment vu l'évolution d'une société de plus en plus raciste de ce qu'il m'a dit donc c'est pas un mensonge et puis je le vois moi-même maintenant au quotidien donc il y a ça et par rapport aux parents il y a un truc qui est super intéressant aussi et ça c'est au GFIG donc dans cette association on en a pas mal parlé c'est que le schéma est toujours le même quand c'est un flirt avec un conjoint différent ça va et puis quand ça devient le mariage le fait qu'il soit différent ça devient le bon prétexte pour les loyers et en fait pour les parents quand ton enfant se marie ben ça te rapproche un peu de la mort parce d'une manière ou d'une autre tu te rends compte que ton enfant grandit et toi l'étape d'après ton enfant a déserté ton foyer qu'est-ce que c'est c'est de vieillir et de mourir et plutôt que de dire que ton potentiel genre ou ta potentiel bruit a un trop gros nez gagne pas assez d'argent ou qu'elle est pas assez belle ou trop moche ou trop intelligente ben le fait de dire que sa religion fonctionne pas c'est vraiment un super bon une super bonne excuse pour refuser le mariage de ton enfant et finalement de refuser ce qui te mène vers la mort et ça on a eu une conférence à ce propos qui était hyper intéressante ouais et c'est vraiment quelque chose qui se passe très souvent c'est l'altérité en fait qui fait peur mais qui est prise comme un prétexte pour que ton enfant ne se marie pas et finalement reste dans ton giron familial mais c'est inconscient ça c'est pas du tout aussi clair que ça mais du coup cette réaction de mes parents je l'ai vachement mieux comprise une fois que j'ai pu échanger avec tous ces couples qui m'ont dit qu'ils avaient vécu la même chose quand j'ai assisté à cette conférence c'était avec Aldo Nahouri c'est un pédopsychiatre assez réputé d'origine juive en plus c'était assez drôle qui faisait une conférence devant des musulmans et des chrétiens et qui nous a expliqué ça en fait en disant que plutôt que de dire que le potentiel genre avait un trop gros nez le fait de dire qu'il est musulman ça le maintient un peu à distance ça te permet de garder ton enfant dans ton giron plus facilement et du coup cette réflexion là le côté il est différent il fait peur etc je pense que d'une part c'est lié à ce que je viens de dire là sur la peur de sa propre mort en tant que parent et en effet une société qui est quand même assez raciste et ça dans le côté quand on m'avait prévenu que ça serait difficile c'est vrai parce que quand tu t'appelles Mohamed aujourd'hui trouver du travail en France en 2017 c'est vachement plus compliqué que si tu t'appelles Pierre, Paul ou Fabrice ou Aurélie quand tu t'appelles Mohamed tu te fais contrôler tout le temps mais tout le temps au moins une fois par mois parce que tu fumes dans la rue parce que t'es dans les transports en public c'est vraiment hallucinant de se rendre compte de ça et d'un autre côté bah ouais c'est difficile mais moi qui adore voyager encore une fois depuis mes 12 ans ça m'ouvre aussi sur un monde en fait que j'aurais jamais connu si j'avais pas été avec Mohamed tu vois de se dire ouais être dans la peau ou être proche d'un Africain tu vois et de vivre ces problèmes là racistes mais aussi de voir sa vision du monde en permanence c'est une telle richesse que je regrette pas du tout la difficulté que ça peut être de temps en temps mais je trouve que tes parents ils l'ont plutôt bien pris ça va franchement ah bah totalement parce qu'alors encore une fois ils écoutent mais c'est la vérité bravo à vous il y a eu cette petite réaction que moi j'ai jugé un peu dans la surréaction eux l'ont sans doute vécu autrement et peut-être qu'ils auraient ils vont me dire sans doute qu'ils auraient réagi pareil si ça avait été n'importe quel potentiel gendre qu'ils ont juste voulu me mettre en garde mais en fait quand je leur ai dit que c'était mon choix donc je leur ai reparlé quelques semaines après ils m'ont dit ok on l'accepte on va pas te faire la guerre et il se trouve que ma mère était l'adjointe enfin est toujours adjointe du maire de notre petit village et c'est elle qui nous a marie et tu vois et on a fait un vrai mariage franco-malien islamo-chrétien hyper joyeux avec mes parents la mère de Mohamed nos deux familles nos deux groupes d'amis et mes parents aujourd'hui sont très heureux s'entendent bien avec leur gendre et leur petit-fils donc il n'y a aucun souci moi mon père en général son commentaire c'est du genre bon tu ne pourrais pas en prendre une plus proche mon père c'est un homme du terroir c'est un art des choix pourquoi tu ne veux pas aller chercher ailleurs dans le village il n'y en avait pas assez dans un village papa c'était un peu il y avait un déficit comme tu disais au début ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de couples minx c'est en fait 30% déjà tu as tous les couples Erasmus aussi tu as les couples européens peut-être la différence est un peu moins flagrante moi je suis sûr que ceux qui écoutent là il y a une surreprésentation des couples mixtes parmi mes lecteurs c'est clair mais pour moi ça va juste avec l'ordre du monde le monde est ouvert les frontières notamment pour les occidentaux sont hyper ouvertes donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de couples mixtes et en effet j'espère qu'il y en aura de plus en plus après moi ce que je leur souhaite c'est à tous d'être vraiment dans la communication parce que est-ce qu'il n'y a pas des couples parfois aussi de complaisance pour justement des histoires de papier des histoires de de facilité matérielle ou quoi parce qu'en effet quand tu es marié avec quelqu'un qui a un passeport français je pense que ta vie est plus simple que si tu restes marié avec quelqu'un qui a un passeport d'un pays du tiers monde ou d'un pays en voie de développement mariage de raison mariage arrangé c'est ça donc je ne sais pas dans ce 30% là quel est le pourcentage de quoi mais moi je suis vraiment pour la création de ponts d'interculturalité et les couples mixtes et les enfants qui naissent de ces couples mixtes pour moi c'est vraiment l'avenir mais donc un des avantages finalement là si on peut résumer un des avantages de se mettre avec quelqu'un d'une autre origine c'est qu'on va devenir un meilleur communicant en fait c'est vachement bien pour le développement personnel non mais c'est vrai meilleur communicant meilleure nourriture bilinguisme plein d'avantages enfin je ne sais pas le mot avantage me fait rire en fait déjà ça te pousse à te remettre aussi en question toi-même finalement parce que comme je disais tout à l'heure tu ne prends pas pour acquis que l'éducation que tu as reçu ou la manière de faire que tu as toujours vue est la meilleure donc forcément tu te poses la question à te dire dans ce que moi j'ai reçu comme éducation dans ce que moi j'ai appris dans ma jeunesse ou avant la rencontre avec cette personne qu'est-ce que j'ai envie de garder pour le partager avec l'autre et qu'est-ce que je suis prête à laisser parce que ça dérange l'autre ou parce que justement ça fait un choc avec sa culture à lui donc pour moi ça c'est vraiment le plus intéressant c'est peut-être la remise en question sur soi-même et le fait de mieux se connaître soi parce que du coup tu es obligé aussi d'expliciter un peu plus les choses pour l'autre donc tu es obligé de te comprendre un peu mieux toi-même après clairement tu es obligé de surcommuniquer parfois donc ça t'aide à être meilleure communicante je ne sais pas si Mohamed m'écoute ce qu'il en pensera mais j'espère que oui j'ai fait des progrès en communication n'hésite pas à mettre un commentaire Mohamed dessous voilà sois sympa s'il te plaît et après il y a plein de choses qui sont peut-être plus anecdotiques mais tu vois moi je trouve ça génial d'avoir une famille à l'autre bout du monde à Bamako maintenant j'ai ma famille ils m'acceptent comme leur fille le dimanche à Bamako j'ai été à beaucoup de mariages le dimanche à Bamako c'est génial pour moi on en revient à la richesse et quand je te parlais de nourriture aussi j'adore la bouffe africaine j'adore la bouffe en général bah ouais du coup ton éventail culinaire est vachement plus large enfin il y a plein de choses qui sont nos avantages en effet on a parlé de la réaction de tes parents et la réaction de ses parents à eux parce que finalement avant on te met un peu expliqué en off avant la difficulté la plus grosse dans votre couple mais c'est le cas je pense dans beaucoup de couples mixtes souvent la différence qui est la plus difficile c'est la religion ouais alors en fait sur la première question sur sa famille à lui je pense qu'il s'était préparé psychologiquement puisque ça faisait longtemps qu'il était parti à ce qu'il finisse avec une française oui c'est vrai que si on peut dire se finir avec une française ils ont été surtout contents qu'il se marie parce qu'il s'est enfin voilà il s'est mis en couple un peu plus tard parce qu'il est un tout petit peu plus âgé que moi je crois qu'il avait 35 ou 36 ans quand on s'est marié un vieux n'est-ce pas il va me faire déprimer je taquine non du coup ses parents étaient contents qu'ils se marient et franchement ils ne m'ont jamais fait sentir peut-être qu'ils l'ont dit à Mohamed mais je pense qu'ils me l'auraient partagé si ça avait été compliqué que ce soit compliqué pour lui que je sois française et pas musulmane donc ça s'est plutôt bien passé mais c'est vrai qu'en général dans un couple mixte et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont dans un début de relation le plus difficile ça peut être la belle famille en fait et c'est là pour moi c'est hyper important que le conjoint protège son conjoint par rapport à sa belle famille si par exemple tu as envie de te convertir dans une religion ou une autre pour faire plaisir à ta belle famille pour moi c'est au conjoint de dire à ses parents j'aime un tel parce qu'il est aussi différent et je l'accepte comme il est c'est un non-sens de se convertir juste pour vous faire plaisir juste par complaisance ça arrive souvent notamment dans les familles par rapport à la religion musulmane ouais mais je trouve qu'il y a d'autres manières de faire encore une fois tu vois c'est nous la question c'est pas posée parce que quand le mari est musulman il y a moins de pression par rapport à ça dans les faits même si la religion ne dit rien par rapport à ça mais souvent quand la femme est musulmane t'as une énorme pression pour que le mari se convertisse s'il n'est pas musulman mais je trouve que commencer ta vie et encore des fois ça passe pas et des fois ça passe pas tout pour en effet mais commencer ta vie sur un mensonge ou sur ta vie de couple ou sur de la complaisance pour la belle famille ça envoie quel message à la belle famille en gros ça veut dire bah oui c'est vous qui vous décidez de ma vie de couple enfin vous avez un droit vous avez un pouvoir sur la vie de notre couple qui est celui par exemple de choisir ma religion enfin je trouve ça hyper malsain et pour moi chaque conjoint enfin donc chaque membre du couple doit assumer qu'il a choisi l'altérité avec un couple mixte et qu'il doit expliquer ses raisons à ses parents même si c'est au prix de dispute et parfois ça peut être très très douloureux même c'est une séparation pendant quelques années ça peut être une rupture familiale donc évidemment il faut être sûr que les deux parties du couple soient hyper engagées et que ce soit pas juste un engagement léger évidemment parce que tu peux pas remettre tout en question ta vie de famille initiale si c'est pour quelque chose de léger mais franchement je trouve que ça demande vachement de courage mais qu'il vaut mieux être honnête et sincère dès le départ plutôt que de laisser cette place là à la belle famille et pour moi c'est vraiment important de se protéger de ça même si c'est je suppose pas du tout facile et je renvoie à la lecture du baiser du ramadan de Myriam Blal dont je parlais sur mon blog il y a peu aussi elle elle est française d'origine tunisienne et en fait elle s'est trouvée dans ce cas là avec sa mère qui lui a dit que se marier avec un chrétien c'était comme épouser Satan peu ou prou et en fait elle l'a fait et elle a réussi à être honnête et lui il ne s'est pas converti par complaisance et ils ont fait un mariage mixte où chacun garde sa religion et aujourd'hui ils sont heureux elle y est arrivée il y a eu une rupture avec sa famille son père n'est pas venu au mariage elle en parle dans le livre mais sa mère non et puis maintenant ils ont un enfant et souvent avec la naissance de l'enfance quand il y a un enfant ça aide à remettre un peu à retisser les liens familiaux elle elle a réussi à garder une bonne relation avec sa soeur et sa mère mais elle a préféré être honnête et forte plutôt que de justement commencer une vie de couple sur un mensonge mais là justement je recite le Géphique pour ce qui est du cas des couples musulmans chrétiens parce que vraiment il y a beaucoup d'exemples et d'échanges d'expériences qui peuvent aider d'autres personnes à se dire que tu peux y arriver dans l'authenticité plutôt que dans la complaisance encore une fois il faut être fort ça demande beaucoup je ne suis même pas sûr que ce soit la question de l'amour pour l'autre c'est aussi au niveau personnel les ressources que tu as pour faire face à ça et risquer des disputes voire un clash voire une séparation provisoire parce que c'est toujours provisoire en général avec tes parents et ça demande beaucoup tes ressources je pense qu'en effet ça te demande d'être super fort mais en même temps commencer sa vie par un mensonge sa vie de couple moi ça me paraît je me répète ça me paraît hyper faux et de mauvaise augure pour la suite et en même temps si tu arrives à passer au-delà de ce clash ou de cette rupture tu développes en toi une force qui est hyper riche et moi j'encourage les gens à être plutôt honnêtes dans leur relation plutôt que se mentir à eux-mêmes ou mentir à leur propre famille Autre question Aurélie et c'est souvent une question épineuse quand les deux personnes sont de religions différentes c'est les enfants dans quelle religion on l'est levée ? Ah ouais alors ça c'est une vraie vraie question et qu'on s'est posée assez tôt avant de se marier c'est une question à se poser si c'est important pour l'un ou pour l'autre si les deux n'en ont rien à carrer qu'ils ont juste une pratique un peu lointaine ou pas de pratique du tout c'est pas grave mais si c'est une pratique ou quelque chose qui est important pour toi ça vaut le coup de se poser la question au tout début nous on n'a pas tranché ce qu'on s'est dit c'est que tous les deux on croyait en quelque chose donc en l'occurrence on croit en un Dieu mais tous les deux on n'a pas une pratique hyper régulière ou pas vraiment de pratique au quotidien et là où on en est aujourd'hui pour notre fils c'est qu'on n'a pas baptisé il est musulman du point de vue des musulmans parce que quand tu n'es de père musulman bah t'es musulman mais moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec lui et d'ailleurs je lui ai acheté un petit bouquin là-dessus c'est de lui parler un peu de Dieu de commencer à lui donner des repères en fait qui sont culturels et religieux des deux côtés et qu'après ce soit lui qui choisisse en fait et ça c'est une option tu vois dans les multiples exemples que j'ai vus il y en a qui vont peut-être donner une religion et qui vont quand même parler de l'autre religion il y en a qui vont parler des deux religions et en donner aucune encore que ça pose un problème parce que ça veut dire que le gamin quand il sera en âge de comprendre peut-être qu'il se dira si je choisis la religion de papa ça veut dire que j'aime plus papa si je choisis la religion de maman ça veut dire que j'aime plus maman qu'il aura peut-être une histoire de conflit de loyauté il y a aussi des chances qu'il devienne athée il y a aussi des chances qu'il devienne athée pourquoi pas qu'il devienne bouddhiste ça s'est déjà vu même dans le cas de couples musulmans et chrétiens mais du coup moi ce que j'ai envie c'est qu'il ait des repères et assez d'armes en fait pour après parler d'armes en parlant de religion c'est paradoxal mais pour assez de cartes en fait pour après choisir la religion qu'il veut mais par contre pour moi c'est important qu'il voit en fait à travers nous qu'il voit nos religions et par exemple là tu vois on approche de Noël puisqu'on est en novembre et je lui ai aussi acheté un petit bouquin sur Noël pour les enfants et j'ai envie de lui raconter même s'il n'a pas 3 ans peut-être que ce sera pour Noël prochain on verra mais qu'il comprenne en fait des choses tu vois et qu'il soit avec un background et une richesse un peu religieuse aussi oui mais je suis tout à fait d'accord avec ton approche mais donc tu n'étais pas du tout d'accord avec le fait que l'enfant là on parle dans un couple musulman et non musulman parce que c'est très voilà qu'il soit élevé d'emblée dans la religion musulmane forcément enfin si tu aurais pu être d'accord s'il te l'avait imposé presque alors disons que ça ça ne me dérange pas non plus parce que ce qui s'est passé dans notre cas c'est que Yann a eu un baptême musulman où il n'était pas présent parce que chez les maniens ça se fait parfois à distance c'est pratique ça ouais très pratique ils font parfois ils célèbrent quand tu n'es pas là ils s'adaptent avec la situation donc il a eu un baptême musulman il a eu les cheveux rasés quand il avait 6 mois ça c'est entre l'islam et la tradition malienne en fait il te rase les cheveux de bébé et c'est c'est un acte qui est quand même un peu religieux et il est circoncis et tu vois ça c'est quand même plusieurs choses qui marquent qui sont importantes pour Mohamed et justement c'était hyper important pour Mohamed moi qu'il ait les cheveux rasés et qu'il ait un petit bout de kiki en moins ça ne me dérangeait pas du tout du coup j'ai accepté qu'il le fasse tout en sachant que je n'allais pas le lâcher juste dans le monde musulman que j'allais quand même après justement lui expliquer Noël lui expliquer plein de choses pour qu'il ait les deux et en même temps ça aurait tellement coûté à Mohamed qu'il ne soit pas circoncis parce que ça c'est vraiment un sketch c'est à dire que quand je lui ai dit que mon père n'était pas circoncis il a rigolé pendant une demi-heure tellement qu'il ne me croyait pas parce que pour les Maliens si tu es un homme tu es circoncis bref donc du coup pour moi pour lui ça aurait trop coûté qu'il ne soit pas circoncis alors que pour moi ça ne me coûtait rien qu'il le soit donc après tu vois c'est une histoire c'est même pas du compromis mais encore une fois c'est de la discussion de voir ce qui est très important pour l'autre et après tu vois un autre exemple c'est le porc on en a parlé en off mais ça vaut le coup que je réexplique là Mohamed ne mange pas du tout de porc et c'est un truc sur lequel il est hyper intransigeant et en fait on s'est posé la question pour Yann et moi j'en mange pas à la maison parce que je trouve c'est hyper excluant pour mon mari mais par contre mon mari accepte qu'il en mange en dehors par exemple à la cantine à l'école ou chez mes parents parce qu'il se dit s'il ne mange pas de porc là il va lui manquer un pan culturel de sa culture française et en plus il sera vu comme le petit musulman qui ne mange pas de porc alors que finalement on n'a pas encore décidé qu'il soit 100% musulman du coup tu vois peut-être que pour certaines personnes la circoncision ça aurait été inacceptable et que dans ces cas là ils auraient trouvé autre chose et que pour d'autres personnes le porc ils auraient fait différemment donc c'est un peu cette histoire de troisième voie tu vois c'est vraiment dans la discussion et d'en voir ce qui te convient toi en tant que personne mais encore une fois je ne suis pas en train de passer un message en disant que c'est comme ça dans tous les couples mixtes islamo-chrétiens nous c'est comme ça qu'on a trouvé que ça nous allait bien et voilà pour continuer sur les enfants et l'éducation Aurélie comment tu vas transmettre voilà comment vont se transmettre les valeurs et les cultures la culture des deux parents comment le choix enfin je ne sais même pas si c'est une question de choix en fait ou si ça se fait naturellement voilà est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle entre guillemets enfin un choix enfin je ne sais pas en plus je n'ai pas d'enfant là je suis complètement à l'ouest non vas-y alors non il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de choix on fait ce qu'on peut j'ai envie de dire mais c'est une vraie question de qu'est-ce que tu transmets à tes enfants alors pour moi le plus gros danger c'est que mon fils ait le cul entre deux chaises pour parler vulgairement qu'il soit ni français ni malien qu'il soit vu comme un malien ici et comme un français là-bas et ça c'est vraiment le plus gros risque que je pense pour lui et de se retrouver schizophrène avec deux identités en tuyau d'orgue et qu'en fait il n'arrive pas à être juste entièrement lui-même et par rapport à ça je vais citer Gaël Fay qui est un slammer mais qui a aussi écrit le livre Petit Pays que je conseille vraiment dans une interview donc lui il est franco-ruandais et il expliquait qu'il en avait marre de se définir 50% français et 50% rwandais et il disait moi je suis 100% français et 100% rwandais et en fait c'est vraiment ce que je souhaite aux enfants de couple mixte et qu'en l'occurrence Yann soit 100% français donc Yann mon fils et 100% malien encore une fois beaucoup plus riche finalement mais pour ça ça veut dire qu'en tant que parent tu dois vraiment lui transmettre volontairement les deux cultures et c'est pas facile parce que en général tu vis pas 50% de l'année d'un côté 50% de l'autre donc en l'occurrence pour nous qui vivons à Paris ça veut dire comment tu gardes le lien avec l'autre pays en l'occurrence le Mali donc concrètement ce qu'on a fait c'est qu'on est parti deux fois au Mali trois semaines avant les deux ans de Yann aussi parce que les billets d'avion étaient moins chers mais du coup ça veut dire qu'il aura déjà des souvenirs d'odeurs de sons du Mali ça veut dire que moi j'ai vachement poussé Mohamed pour qu'il parle en bambara donc sa langue maternelle à Yann même s'il le fait pas tout le temps il l'a fait quand même pas mal ça veut dire qu'il va à des fêtes familiales en banlieue parisienne de voir la famille malienne etc et pour moi c'est hyper important d'être ça se fait pas naturellement je pense mais consciemment de se dire ok comment je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'une des deux cultures qui prennent le pas sur l'autre et c'est pas facile et c'est quelque chose encore une fois de manière consciente en en discutant et puis par des petites choses au quotidien que j'ai cité là d'essayer de pousser la présence des deux cultures et après il y a un truc que moi j'ai fait et c'était un choix personnel mais je suis très contente de l'avoir fait c'est que j'ai pris la nationalité malienne en fait Yann donc est français puisqu'il est né en France il est malien parce qu'il a été reconnu comme malien par son père quand on est parti là-bas et quand lui il est devenu malien je me suis dit ben moi j'ai aussi envie de devenir malienne pour qu'on soit tous les trois à terme franco-maliens alors ça on parle d'un des pays où c'est possible d'avoir la double nationalité tout à fait ce qui n'est pas du tout le cas dans tout ce qui est même une minorité des cas je pense ouais mais quand c'est possible c'est vrai que je trouve que c'est plus simple comme message tout à fait non mais t'as raison parce que du coup d'expliquer à mon fils que ok je suis blanche mais je suis aussi malienne par choix parce que j'aime son papa parce que j'aime sa culture parce que j'aime mon fils et que papa est noir mais qu'il est aussi français parce qu'il a vécu tant de temps en France etc je trouve ça vachement plus simple sur le côté encore une fois être 100% l'autre et pas être 60% français parce que j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en France et 40% malien en plus ça tu peux vraiment j'imagine pour un enfant le visualiser avec les deux passeports bah tout à fait c'est con mais ouais non mais clairement puis pour la somme on n'en est pas encore là parce qu'il a deux ans et demi et en l'occurrence je n'ai pas mon passeport malien mais en tout cas j'ai mon acte de nationalité voilà pour moi c'était quelque chose qui permettait de montrer que toute notre famille est franco-malienne en fait et pour moi c'était hyper important déjà par solidarité avec mon mari parce que lui il lui faut 4 ans de mariage moi il m'a fallu 4 jours de paperasse sur place donc voilà il y avait vraiment un acte fort par rapport à ça et puis le côté de me dire j'ai pas envie toute la place parce qu'on est à Paris parce que peut-être qu'au niveau international un passeport français ça a plus de prestige qu'un passeport malien enfin voilà pour moi c'était hyper important d'avoir ces deux nationalités et puis après sur la transmission de la culture voilà moi il se trouve que je suis passionnée de danse d'Afrique de l'Ouest et du Mali bien avant mon mari et bah j'apprends à Yann à danser par exemple où il écoute de la musique avec moi peut-être qu'elle et son papa ou autant parce que son papa donc il écoute aussi pas mal donc voilà du coup c'est dans plein de petites choses du quotidien qui fait que encore une fois il y aura cette richesse parce qu'il y aura deux cultures alors rendez-vous dans 15 ans pour voir si la crise adolescence c'est pas trop difficile et si en effet il se sent bien et français et malien et s'il a pas le cul entre deux chaises pour prendre cette expression là mais encore une fois pour reciter Gaël Falle je trouve cette idée là d'être 100% d'une culture ou d'une nationalité et 100% de l'autre donc en l'occurrence 100% malien 100% français ou 100% français 100% colombien je trouve ça génial et que c'est une vraie richesse que tu peux transmettre à tes enfants mais dans les faits c'est pas facile ah bah non c'est au quotidien c'est ce que je te disais c'est bah voilà l'amener avec moi mes cours de danse c'est lui faire voir ses grands-parents c'est appeler ses grands-parents sur Skype régulièrement c'est dire à mon mari par lui ta langue maternelle même si entre nous on parle français et que du coup c'est parfois un peu artificiel c'est lui faire lire des livres sur la culture africaine enfin voilà c'est plein de petites choses après c'est clair que moi je suis très intéressée par la culture d'Afrique de l'Ouest et c'est beaucoup plus facile c'est pas le cas de forcément tous les couples voilà et en même temps bah je me dis c'est un peu triste si par exemple t'es marié avec un chinois et que t'aimes pas du tout la culture chinoise quoi et dans ces cas là ça doit être moins simple alors là je vous dirais bah trouver votre voie à vous et votre modèle à vous mais si t'es intéressé par la culture de l'autre bah c'est bien de l'alimenter et d'encourager l'autre dans la culture un peu minoritaire parce que finalement t'as toujours une culture qui prend plus de place que l'autre par rapport à ton lieu de vie ou par rapport à la place que cette culture ou cette nationalité a sur les chéquiers internationaux et je trouve que d'aider la culture vue comme minoritaire à avoir plus de place pour moi c'est assez important enfin moi par rapport à mon expérience je vois pas trop comment tu peux aimer une personne et t'investir et ne pas t'investir dans sa culture et l'aimer enfin peut-être il y a des cas particuliers mais ça me paraît quand même moi à chaque fois tu vois j'ai aimé le pays de l'autre j'ai appris sa langue je me suis vraiment intéressé à l'histoire et à ouais j'ai aimé pas tout tu aimes pas tout évidemment t'es aussi très critique aussi parce que t'es de l'extérieur justement tu peux être vraiment très critique mais ça empêche pas qu'en étant critique et en disant des choses ça veut pas dire que tu aimes pas la culture de l'autre c'est comme une personne tu peux lui dire elle a des défauts mais ça veut pas dire que tu l'aimes pas bah là tu prêches une convaincue et moi j'ai toujours été comme ça aussi j'ai pas eu 36 histoires de couples mixtes mais j'en ai eu deux et dans les deux j'étais intéressée vraiment par la culture de l'autre j'espère que c'est comme ça dans tous les couples mixtes mais je suppose aussi parce que ça me paraît bizarre que ce soit pas le cas donc dans ces cas là voilà je peux qu'inciter encore une fois le conjoint de la culture majoritaire à mettre plus en lumière l'autre culture pour que la transmission pour les enfants soit la plus facile possible et qu'ils voient qu'il y a un intérêt commun et du respect dans les deux sens quoi et une autre langue une autre question là pour la langue justement peut-être ça se pose moins pour vous parce que malien il parle français mais il y a aussi peut-être voilà donc c'est pas une langue c'est une langue minoritaire donc peut-être la question se pose moins que par exemple entre quelqu'un qui parle espagnol et quelqu'un qui parle français fait qui parle comme ça c'est nécessaire c'est une langue qui parle et qu'est-ce pas c'est une langue qui parle ou non qui parle justement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501